Hello tout le monde, chose promise, chose due. Je vous avais dit sur Instagram que je vous ferais un petit room tour. Le voici, le voilà. En fait, pour tout vous dire, il s'agissait de la chambre à la base de mon grand frère qui, quand il a déménagé, a quitté cette pièce. Et c'est mon petit frère en fait qui a récupéré cette chambre. Et je dois dire que j'aurais dû m'imposer un peu plus pour la récupérer étant ado. Parce que j'adore cette pièce, vous allez voir, elle est toute tarabiscotée. Elle est sous les toits, il y a des poutres. Enfin, moi je la trouve magnifique. Il y avait juste un hic, c'est que tous les murs étaient jaunes. Je n'aime pas beaucoup le jaune. Ma mère aime beaucoup, c'est vrai que dans le sud, c'est une couleur qu'on voit souvent dans les maisons. Et moi je n'aime pas du tout. Et du coup, sachant que je l'ai resté ici pour un temps un peu indéfini, j'ai demandé à pouvoir la repeindre et ça a été chose faite en un week-end, je ne vous dis pas. Il a fallu quand même trois couches pour masquer le jaune avec soi-disant une peinture monocouche. Mon oeil ! Donc voilà, en fait c'est ma pièce bureau, dressing on va dire. Je me suis fait un petit kiff en fait. Puisque là où on dort avec mon chéri, il n'y a pas vraiment la place pour que j'y mette mes vêtements. Et du coup, en patientant d'avoir ma maison, je me suis fait mon petit délire. Et c'est vrai que ça m'a un bout de bombe au cœur. Et ça me fait un petit peu patienter en attendant de trouver mon chéri. Voilà, allez je vous laisse avec le room tour. Quand on arrive en haut des escaliers et qu'on ouvre la porte, on se trouve face à une fenêtre et à gauche un grand placard où il reste encore des affaires de mon petit frère et où j'ai pu aussi ranger pas mal de vêtements. À droite, j'ai décidé de mettre une penderie de façon visible en fait, quasiment en déco. Et du coup, j'ai rangé mes vêtements par ordre de couleur. Voilà, je trouvais ça trop trop joli. Donc du blanc au noir en passant par le rose et le gris. Moi, je trouvais ça trop beau. Enfin voilà, c'était mon petit plaisir à moi on va dire. À droite de cette penderie, j'ai mis ma petite hape de nuit que vous reconnaissez peut-être qui était dans ma chambre. J'ai mis mes colliers, une petite bougie américaine vintage, quelques pierres en forme de cœur et une boîte que vous avez sûrement vu sur Instagram où il y a mes montres. Voilà, une petite boîte en verre. Et voilà ce que ça donne d'un peu plus large. Au-dessus, pareil, j'ai mis mon tableau qu'il y avait dans ma chambre en fait, au-dessus de mon lit. Comme ça, je m'y retrouve un peu. Ça me fait des souvenirs, quoi. Je me crois encore un peu chez moi. Au plafond, il y a des très belles poutres. Moi, j'adore cette pièce. Vous allez voir, elle est toute tarabiscotée en fait. Et vraiment, je la trouve super belle. De l'autre côté, quand on est dos à la fenêtre, voilà ce que ça donne. Ça va être mon coin bureau et un petit peu mon coin miroir avec ma commode. Je vais vous montrer le plafond comme il est beau. Enfin voilà, je vous avais dit, c'est une pièce toute tarabiscotée. J'adore. Alors, à droite de ma commode, on a trois paniers. Celui de droite, je l'ai eu à la soirée Garnier. Celui de gauche, je l'ai acheté chez Maison du Monde. Et celui du fond, on l'a offert au travail. Ensuite, à droite, en fait, j'ai réutilisé l'échelle qui est sur mon petit frère pour monter sur des étagères. En fait, vous savez, quand on range nos livres en hauteur pour remettre quelques sacs et un chapeau. Et le sac de droite, il vient de chez Balsamix. Oui, de gauche, de chez Parfois. Et le chapeau vient de chez H&M. Donc, il y a même une clim, c'est parfait. La commode, elle vient de chez IKEA. Vous la connaissez, je pense, pour tout le monde. Les deux petites bougies viennent de chez Maison du Monde. Et le « et » comme ça avec des ampoules, vient de chez Primark. Le cadre aussi vient de chez Maison du Monde. Et j'ai mis une petite carte que j'ai eue en partenariat avec des bagues. Une gueule de WeTrust. Ensuite, en bas, j'ai mis un présentoir à rouge à lèvres. Ma mère avait deux petits pots comme ça, tout jolis, pour mettre ses vernis à ongles. Donc, je me suis dit franchement, pourquoi pas ? Et devant, il y a une bougie, il y a Yankee Candle. On continue. Donc, dans le fond, j'ai mis mon bureau. Voilà, j'aimais bien avoir ce petit coin-là pour travailler. En bas, j'ai mes pots que j'ai achetés. Vous avez dans mon hall des soldes de l'année dernière. Normalement, il y a une plante, mais je l'ai enlevée. Et il y a mon matériel à photo. Et là, ce grand bout de bois, je l'avais ramené de Corse, en fait. Et j'avais mis donc ma petite galante dessus. Au-dessus du bureau, il y a une petite étagère avec un petit peu de déco. J'aime bien. Mon petit vélo, il vient de chez Jiffy. J'ai mis une petite plante grasse dedans. Les deux accessoires, là, ils viennent de chez Habitat. Et ensuite, on voit mon sous-main que j'avais fait dans un do-it-yourself pour la rentrée. Pareil pour mes crayons à papier et mes petits pots à crayons. Ce sont des do-it-yourself de la rentrée. Et là, on a mes tiroirs avec tout mon matériel de bureau. Et surtout, des trucs pour le blog, en fait, avec des produits à tester, etc. Ensuite, on a un côté miroir. Le pouf, il vient de chez Tati. Le tapis, il vient de chez Ikea. Et coucou ! Le miroir vient de chez Maison du Monde. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, comme vous avez pu voir, il y a pas mal d'éléments que j'ai repris forcément de chez moi, de ma chambre. C'est vrai que ça fait là aussi chaud au cœur parce que du coup, je me sens encore un peu chez moi et tout. Ça me rappelle des éléments de mon chez moi. Et ça fait du bien. Ça permet de retrouver un petit peu ses repères, ses habitudes, etc. J'espère que ça vous aura plu. Comme ça, vous voyez aussi comment on peut agencer différemment les mêmes meubles, les mêmes choses. On peut faire quelque chose de totalement différent. Par exemple, mon miroir, il était dans mon salon. Il était en version horizontale au-dessus d'une petite étagère. Et là, au contraire, je l'ai mis en version verticale pour se voir, etc. Enfin voilà, on peut un peu moduler tout ce qu'on veut. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite, je vous fais des coulisous. Salut ! Par celui-ci, à vrai dire, j'avais envie de vous présenter le 85 Chocolate Cakes de chez Essie, qui est un prune assez foncé.